Et bonjour à tous, c'est Kaldorman, c'est la trentième vidéo, non, c'est le trentième chapitre de Elden Ring, en tout cas le guide complet, toujours un plaisir de vous proposer la suite du jeu. Aujourd'hui, vidéo hyper hyper sympa et vous allez voir qu'on va beaucoup parler d'interprétation de lore, etc. Puisque nous allons traverser le bastiombre, et oui, on parle pas du bastion et bien le hub central du jeu, mais bien le bastiombre qui est plongé dans l'ombre, dans Elden Ring et le plateau altus. Quoi qu'il arrive, j'ai décidé de changer d'arme, la mécaille de dragon, pourquoi ? Puisque rappelez-vous, on a fait 3 vidéos avec la faux, 3 vidéos, on a traversé le plateau altus, et bien il est temps de changer d'arme. Donc j'ai toujours le même guide, c'est-à-dire que je vais faire des dégâts basés notamment sur des stats de foie, et vous allez voir que c'est assez efficace notamment avec cette arme, et sa compétence d'action qui est un crachat de magma comme ça. Et oui, pourquoi de magma ? Pourquoi cette arme-là ? Puisque nous sommes sur des terres volcaniques, on le voit notamment avec les pierres volcaniques que nous récupérons. Donc évidemment j'essaye de respecter le thème de la vidéo. Donc c'est une arme que je vais utiliser pour le bastiombre, pour le monge-enemir, mais ensuite je pense que pour le manoir du volcan qui nous attend, qui est l'objectif finalement de les vidéos qui arrivent, je vais sans doute utiliser une arme, pourquoi pas, de gel, puisque dans le volcan, les ennemis sont faits de feu. Voilà, on verra, on aura le temps évidemment d'en parler. Donc je risque de faire 2 ou 3 vidéos avec cette arme-là avant d'arriver au manoir. D'ailleurs, je ne vous ai peut-être pas parlé, mais regardez, ce squelette-là, il possède un coffre. Généralement les ennemis qui ont des coffres comme ça, vous nous donnez, attention accrochez-vous, des runes dorées de niveau 10. Voilà, ça c'est la petite information. Alors l'objectif pour rejoindre le bastion, soit vous passez, et bien vous revenez là où on avait rencontré Mélissante, vers les ruines de luxe, etc. Soit vous passez bien par ici, vous avez notamment des vents éthérés qui vont vous permettre d'accéder aux différentes régions. Sachez, si je ne dis pas de bêtises, en passant par ici, et bien il y a un loot à récupérer. Il me semble qu'il est... Donc ce n'est pas très intéressant, puisque ce n'est pas une arme ou quoi que ce soit. Voilà, il est ici. Celui-là, il faut le trouver, n'empêche. Des papillons naissants. Ce n'est pas l'item le plus intéressant, mais un composant, mais ça peut servir. Voilà, donc je vais éviter de mourir. Dans tous les cas, hop, parfait, je suis arrivé à l'échelle où je voulais, pour me retrouver face à ce fameux bastion. Alors, pour tout vous dire concernant ce château, on le voit déjà, il y a une tour centrale, il y a un pont avec une petite tour juste à côté. Tout autour de lui, il y a une forteresse qui garde, évidemment, le château. Et on va voir qu'évidemment, il est plongé dans le poison. Ça, ça ne sera pas trop trop gênant, ne vous inquiétez pas. Mais ça va nous permettre, évidemment, d'avancer dans la quête de Millicent, qui se trouve un peu plus loin. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais dans ce château, très honnêtement, je vais être très honnête avec vous, il n'y a vraiment pas grand-chose à récupérer. À part, évidemment, la prothèse qu'on ira donner à Millicent, à part le boss qui va nous permettre de récupérer une arme légendaire, eh bien, il y aura pas mal de graisse, il y aura quelques runes, quelques pierres, mais sinon, c'est tout. Bon, comme c'est une zone que j'aime beaucoup, puisque le bastion, moi, comme je le disais, c'est une zone qui est plongée, comme ça, dans l'ombre, qui est, on va dire, dans une crevasse où le poison s'est réfugié. Mais j'ai quand même envie de la faire, pour la simple et bonne raison, parce que c'est un château qui, malgré son apparence sombre, a beaucoup de choses à dire. Et surtout, il est lié, eh bien, à la quête de Millicent, mais aussi, eh bien, à la quête de Malenia. Et donc, forcément, ça va nous intéresser. Allez, avant de descendre, je vais juste allumer le site de grâce, me reposer, et on est parti. Alors, la principale difficulté de cette zone, on va dire, ça va être le poison, les ennemis ne vont pas être très, très méchants. Le seul problème, comme je disais, c'est que je vais pas pouvoir beaucoup vous montrer la carte, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, donc il faudrait qu'à chaque fois que j'enterrasse un groupe, eh bien, je vous montre un petit peu où j'en suis, et où je suis sur la carte. Je vais essayer de faire ça au maximum. Donc, le premier objectif, ça va être, on va monter, hop, vers ici, récupérer des items, voilà. Ensuite, on va essayer de récupérer une clé qui se situe là, on va descendre, eh bien, dans le lac empoisonné, on va faire le tour ici, et puis on va remonter tranquillement, avant de prendre l'échelle qui se situe, hop, juste ici. Et ensuite, ça va nous permettre de remonter, prendre la prothèse, refaire le tour, et remonter tout simplement dans le bastionbre, passer par l'échelle et aller en direction, eh bien, du boss. Alors là, vous savez tout, je vais pas arrêter la vidéo maintenant. Non, pas du tout, évidemment, on va le faire ensemble. Sachant qu'il y a une clé à récupérer, qui est vraiment pas évidente, puisqu'elle est située sur un rebord, sur une pierre, et il faut faire un saut assez tricky, tricky, pour l'obtenir. Donc, je vais essayer de le faire, si j'y arrive pas, je pense que je m'amuserai à le faire en fin de vidéo, parce que c'est une vidéo qui sera normalement pas trop longue. Pourquoi pas se faire ce petit jeu et essayer de réussir le saut. Alors, attention à ces ennemis-là, parce que, comme vous voyez, lui, il nous crache du poison, hop, là. Et l'autre, en fait, il envoie des étincelles devant lui, et ces étincelles font vraiment très très mal quand elles prennent feu. quand elles explosent, donc vous pouvez facilement mourir à cause de ça. Je dirais que c'est la difficulté de cette zone. Le reste, vous allez voir, notamment avec la compétence d'action de mon arme, c'est trop fort. Et c'est là où on se rend compte que Elden Ring vous pousse, entre guillemets, enfin, en tout cas, vous incite, vous invite à utiliser, eh bien, les compétences d'arme, parce que c'est vraiment beaucoup trop fort. Quand on parle de la guillotine de magma, vous allez voir à quel point c'est quelque chose. Allez, on récupère le tableau. Parfait. C'est un tableau, évidemment, ah, moi, je voulais vous montrer sur la carte, mais une nouvelle fois, il doit y avoir des ennemis à proximité. C'est un tableau où on va, évidemment, le découvrir en fin de vidéo. C'est pas très loin, c'est au plateau Altus. Alors, voilà, la clé se situe là. Alors, vous grimpez ici. Voilà. Vous tournez la tête et vous voyez, elle est ici. Donc, en gros, il faut courir, faire le saut sur le bon timing et arriver sur la plateforme pour récupérer la clé. Ça m'étonne, en fait, que FromSoftware propose ça, mais quand je regarde, il n'y a pas d'autre accès pour la récupérer. Donc, bon, écoutez, c'est une clé lame. Ce n'est pas non plus la clé la plus importante, mais j'ai envie de la récupérer. C'est bon, ça sera mon petit défi de la vidéo. Objectif, récupérer la clé lame. Voilà, donc, ici, vous avez l'échelle qui vous ramène au site de grâce. Puisqu'on a déjà fait le premier tour. Alors, il faut savoir que c'est assez rapide d'aller d'un site de grâce à l'autre. Je pense qu'en l'espace de 35 secondes, on pourrait terminer le château. C'est un petit peu plus long si vous avez envie de tout explorer. Surtout, comme je le disais, il n'y a vraiment pas grand-chose à récupérer. Donc, je comprendrai que vous ayez envie de traverser ce château rapidement. Allez, je vais réessayer. Si je rate la clé, je reviendrai en fin de vidéo. Parce que vraiment, le saut est difficile. Voilà, mon attaque R2. Là, si je tape, c'est mieux. Il faut savoir que l'or armeur, je l'avais... Ah bah, robe de parfumeur déchue. Je l'avais déjà récupérée, cette robe-là. Et elle est vraiment très très belle. En plus, c'est des robes de parfumeur. Ça tombe bien, parce que c'est vraiment lié... Oh non, j'ai raté mon saut. Bon, tant pis. C'est vraiment lié, eh bien, à la zone, au plateau altus. Parce qu'on avait déjà rencontré pas mal de parfumeurs. Dans cette région. Voilà, c'est les ennemis, eux, qui possèdent une cloche. Et qui nous envoient les dégâts... Le ténèbre. Voilà. Vous voyez ? Bon, ça, ils ne font pas extrêmement mal. Normalement, cette zone devrait plutôt bien se passer pour vous. Même en changeant d'arme, vous voyez. Assez régulièrement. Puisque là, je l'ai augmenté en plus 7. Bah, je fais beaucoup trop de dégâts. Vraiment, comme je disais, la seule difficulté, ça va être le boss. Je vous garde la surprise. Puisque... Il n'est vraiment pas si évident que ça, notre ami Elmer. Ou Elmer. Voilà, hop. On va juste revenir sur nos pas pour visiter... L'autre coin. Le château. Passant par ici. Quelle ambiance de fou, hein. Parce qu'on voit toutes les bâtisses comme ça, qui... Qui sont, on va dire, aspirées par, eh bien, la boue et par le poison. Comme si les structures, eh bien, finissaient par se détruire. Par la corrosion, et je ne sais pas. Et on retrouve nos ennemis qui nous donnent de la mal-mort, évidemment. Sinon, ça serait un peu trop facile. Et il faut savoir qu'il y a certains coins de poison où, eh bien, l'eau monte jusqu'à vos genoux et vous ne pouvez plus courir. Et ça, c'est vraiment très, très pénible. Heureusement, les ennemis ne sont pas trop méchants. En fait, le pire, ici, quand vous êtes ralenti par le poison, vous ne pouvez plus courir. Le pire, ça serait vraiment de... Comment dire ? D'avoir des ennemis à distance qui peuvent vous taper facilement, quoi. Ou alors des ennemis qui vont un peu trop vite, comme dans Demon's Souls. Pour bien équilibrer la chose. Ouah, 5 mousses, merci. Ça me fait penser, évidemment, à la version Vanilla de Dark Souls 2, avec le sanctuaire d'Amana. Quand on était dans l'eau, on était ralenti. Et les adversaires, de 1, étaient plus rapides que nous dans l'eau. Donc, ils pouvaient nous rattraper. Et de 2, ils avaient mis, évidemment, les sorcières, capables de nous envoyer de la magie avec un tracking extrêmement énervé. C'était vraiment ridicule. Et oui, mon pauvre jeton. Ma guillotine de magma fait beaucoup trop mal. En fait, ce qui est trop fort, avec ces armes comme ça, qui sont relativement puissantes, c'est vraiment leur compétence d'action. La guillotine, là, c'est vraiment n'importe quoi. Il faut un peu que les ennemis soient relativement sensibles au feu. Et à partir du moment où, on va dire, ils sont faits de chair, et qu'ils n'ont pas d'armure qui résiste au feu, c'est un peu facile. Hop là. Allez, on est maintenant sur le côté ouest des remparts de ce château. Et on va continuer l'exploration. Et on va même pouvoir sortir. Voilà, les boulettes antidotes, très honnêtement, vous voyez, ça ne me sert pas tant que ça. Je n'ai pas besoin. J'aime bien l'animation quand ils prennent feu. C'est vraiment le gameplay, vous. Boum. Boum. J'adore. Alors, ça ne va pas, non ? Il est où ? Ah, mais il est juste là, d'accord. Il m'a vu d'ici. Belle vision, en tout cas. Je ne vais pas m'amuser à le tuer. Je vais simplement faire le tour, et je vais sortir du château, puisqu'il est possible, en fait, de rentrer dans le bastion, moi. Eh bien, par son extrémité nord-ouest, voilà, en passant par ici. Et l'intérêt de faire ça, bon, c'est de récupérer une pierre stellaire. Et c'est vrai que les pierres stellaires, pour le moment, j'en ai pas récupéré. Enfin, j'en ai pas récupéré. J'en ai récupéré plein, au contraire, notamment quand on a fait la quête de Rani. Et ces éclats de lumière stellaire, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez, en fait, enlever vos potions de mana, et les utiliser, parce que, voilà, ça regêne votre mana, petit à petit. Et ça, ça peut être cool, notamment, eh bien, de mettre 12 potions, uniquement dans la vie, et d'utiliser, eh bien, ces pierres stellaires. Ça peut être sympa. Alors ici, vous avez des zombies, un arbre, et je vais pas m'amuser à tuer tout le monde. Surtout que le seul intérêt de venir ici, ça va être de récupérer une pierre de niveau 5. Moi, je m'en fais tellement mal, avec cette attaque sautée. Et évidemment, si vous avez la tenue qui augmente les dégâts des attaques sautées, et en plus de ça, vous avez le talisman, vous faites extrêmement mal. Bon, lui, visiblement, il résiste bien à la foudre. J'ai pas envie d'avoir de la putréfaction écarlate, je vais juste attendre. Voilà. Et on va récupérer la pierre. Tout ça pour une pierre de niveau 5. Oui, oui, oui. C'est pour vous dire à quel point j'aime ce jeu, et j'aime faire un guide, pour me prendre la tête pour aller récupérer cette pierre. Voilà, quel plaisir. Je sais pas vous, mais ce jeu est vraiment une merveille. Je l'adore. Je pense clairement que c'est le guide sur lequel je prends le plus de plaisir. Allez, cette fois-ci, direction l'échelle, on va pouvoir atteindre les niveaux supérieurs du bastion. parce qu'il faut rappeler qu'ici, ce n'est que secondaire. C'est vraiment optionnel, tout ce que je suis en train de faire. Mais comme c'est lié à la quête de Millicente, eh bien, je vais le faire, et on est vraiment au pied du Mont-Gelmire, et ce château est tellement perdu, il est tellement dans son coin, il fait vraiment de la peine, quoi. Regardez. Il est vraiment dans la falaise. Allez, là, je vais aller récupérer la prothèse, puisque c'est l'un des objectifs les plus importants. Il est vraiment enfermé dans une falaise entre le Mont-Gelmire et le Plateau Altus. Il est perdu. Et pourtant, ça n'empêche que le boss ne rigole absolument pas, et surtout que c'est un boss qui, eh bien, avait une passion. En tout cas, il croyait énormément à quelque chose, et vous allez voir à quoi un peu plus tard. Heureusement, je l'ai tué en deux coups, c'est un peu plus rapide. Hop. Voilà, et là, juste en dessous, c'est là où il y avait l'arbre. Ah, la fleur, plutôt. Est-ce qu'elle me touche d'ici ? Ah oui, elle me touche d'ici, purée. C'est vrai qu'elle t'aime pas. Allez, on va rencontrer un soldat, et malheureusement pour lui, il va mourir du feu. Ah ah ! Eh ouais mon grand, qu'est-ce que tu crois ? Et quand on va récupérer son loot, jambière de la noble putréfaction. Donc on voit que les soldats de la putréfaction se retrouvent ici, il y a forcément une raison. Ces guerriers jugèrent de combattre aux côtés de Malenia en dépit de la lente mais inéluctable putréfaction de leur chair, s'étant pleinement résolu à leur sort. Chaque bataille qu'ils livraient était d'une sauvagerie sans nom. Alors visiblement, c'était des guerriers au service de Malenia et c'était surtout des guerriers eh bien extrêmement puissants qui ne connaissaient pas la défaite. Et on va en savoir plus notamment sur cette Malenia et sur ses guerriers avec la prothèse de Valkyrie. On va regarder dans les objets clés Prothèse de Valkyrie Prothèse dorée utilisée par la Valkyrie mutilée Une merveille de savoir-faire qui avec de l'entraînement peut être utilisée avec autant d'efficacité qu'un vrai bras. Quand Malek Tourbier seigneur du Bastionbre adopta cette prothèse il a fermé à sentir la présence de sa propre déesse. Donc s'il a utilisé cette prothèse on imagine que Malek Tourbier eh bien avait perdu son bras et que grâce à ce bras prothétique un petit peu à la Sekiro eh bien il a pu développer des capacités de combat et devenir très fort et cette force évidemment est liée au Valkyrie est liée à Malenia et c'est peut-être pour ça qu'il s'est dit mon dieu si cette prothèse me permet d'être aussi fort Malenia doit être extraordinaire et peut-être qu'à ce moment-là il s'est voué à un culte justement pour cette fameuse Malenia et pour ses Valkyries en tout cas Malek Tourbier n'apparaît pas spécialement dans ce donjon en tout cas dans ce château où est-il peut-être qu'on va en savoir plus plus tard qui sait dans tous les cas on comprend mieux eh bien le bastion on arrive à lui donner du sens et ça c'est une bonne chose quoi qu'il arrive on va poursuivre voilà il y a un loot qui est juste au-dessus de ma tête mais en fait on va faire le tour de ce château une nouvelle fois et à un moment donné on arrivera par le dessus boum allez tombe j'adore les chutes comme ça c'est tellement classe je sais qu'il est possible de tomber juste sur le rebord vous n'êtes pas obligé de tomber directement dans la zone hop parfait et avec un peu de chance vous allez peut-être pouvoir parce que là on revient au début hop et on avait vu un item un loot d'un adversaire je ne sais pas si je peux le toucher d'ici ouah je l'ai touché pendant ma chute trop bien voilà reste calme et on va se débarrasser rapidement des adversaires puisqu'on arrive quasiment à la fin là c'est à dire qu'on pourrait aller tout droit monter à l'échelle de gauche et débloquer un site de grâce et avoir quasiment terminé la zone nous on va juste se faire plaisir ramasser les différents trucs et continuer notre exploration du bastion et je suis d'accord ça s'appelle bastion mais forcément dans bastion il y a bastion et le bastion que nous nous avons déjà visité et bien il s'agissait et bien du hub central alors est-ce qu'il y a un lien avec le bastion du hub central ou quoi je ne sais pas je pense pas puisqu'on retrouvera pas forcément d'architecture qui sont liées donc ce serait une bonne question à se poser mais si on parle de bastion je pense aussi c'est parce que l'idée en fait c'était peut-être de réunir des gens que ça devienne un petit peu le bastion d'une certaine communauté donc peut-être la communauté de ceux qui vouaient un culte pourquoi pas pour les Valkyrie et pour Malignan en tout cas c'est une question une interprétation à avoir voilà je remonte vite fait à l'échelle pour montrer que le site de grâce est là parce que sinon j'allais continuer mon aventure je peux même pas vous montrer la carte à cause des ennemis qui sont à proximité dans tous les cas on voit bien que c'est un château qui a été abandonné on voit la nature reprend tranquillement ses droits et quand on regarde et bien cette fameuse nature donc on voit évidemment ces arbres plonger dans l'automne mais surtout on retrouve et ça on le verra encore un peu plus tard et c'est plus plus vrai après mais c'est des feuilles et des fleurs qu'on retrouve quand on est proche d'une zone liée à la putréfaction et on verra plus tard notamment quand on avancera dans le jeu et quand on ira dans des zones putréfiées et bien on va retrouver ces fleurs là donc ça sous-entend qu'à un moment donné et bien une personne putréfiée peut-être une valkyrie importante est venue sur ces lieux et cette zone a été plongée et a été putréfiée et du coup a tué tout le monde c'est pour ça qu'on ne croise finalement pas de soldats on croise que des squelettes et que des ennemis très particuliers il y a juste ces parfumeurs qui eux ont sans doute pu résister très bien à ces putréfactions grâce à leur armure peut-être ou grâce justement et ça serait plus logique à leur parfum gant de parfumeur voilà c'est une zone vraiment je n'ai aucune certitude sur ce qui s'est passé juste nous avons des éléments et j'ai tendance et bien à juste à avoir des idées à en faire mon interprétation récupérer un nouveau flocon ça c'est plutôt une bonne nouvelle et on arrive tranquillement mais sûrement vers la fin puisqu'on a fait tout le tour du château et tout le tour des murailles alors attention à ces deux ennemis là en fait j'ai beaucoup de portée avec ma guillotine vous voyez c'est ce que je vous disais ces flammes là ça fait tellement mal ces étincelles c'est assez incroyable je pense que je dois avoir une armure qui résiste extrêmement mal au feu notamment vu la fourrure que j'ai dessus c'est pas illogique une nouvelle pierre de forge donc ouais je résiste plutôt mal au feu et c'est plutôt dommage puisque vu qu'on va aller vers le mont Gelmir et au manoir du volcan ça pourrait être une bonne idée d'avoir une bonne résistance au feu vous voyez l'échelle qui est juste au dessus là en gros on peut la débloquer une fois qu'on a traversé au niveau du site de grâce on va tout droit une échelle ça nous permet d'atteindre encore un niveau supérieur et faire le tour du château et arriver tranquillement pour débloquer cette échelle et évidemment je vous invite à le faire et on le fera qu'est-ce que je peux augmenter ? je regarde un petit peu en fonction de mes dégâts l'intelligence peut-être ouais la foi j'ai un but une fois on va augmenter la foi allez on est parti pour la deuxième section de cette vidéo puisque une fois qu'on a traversé les marais les forteresses et tout ça on va rentrer à l'intérieur de ce château donc il faut savoir que l'item important à récupérer ici ça va être un manuel il n'y a rien d'autre vraiment d'incroyable à récupérer si ce n'est évidemment les butins qu'on va obtenir sur le boss la maison tourbier est en ruine c'est tout ce qu'on mérite quand on s'éprend d'une pareille harpie rien d'étonnant à ce que l'imbécile s'empare du château et de notre épée séculaire ça c'est intéressant on peut penser à ce moment là que du coup tourbier et bien dans sa folie meurtrière ou en tout cas avec son bras prothétique et tout ça il est décidé à se lancer dans des guerres ou je ne sais quoi peut-être qu'il est mort de la putréfaction et que il y a une personne qui est arrivée qui s'appelle LMR et qui a profité de la faiblesse de ce château peut-être qu'il est arrivé il n'y avait quasiment plus personne dedans ils étaient peut-être déjà tous morts à cause de la putréfaction ou du poison je ne sais pas peut-être d'ailleurs que la putréfaction enfin que le poison est la version de base de la putréfaction on ne sait pas puisque c'est étonnant d'en retrouver ici du poison et que la version améliorée du poison c'est la putréfaction puisque ça fait à peu près le même dot comme le poison et le toxique dans Dark Souls 1 là peut-être que c'est le poison et la putréfaction quoi qu'il arrive le château commençait à tomber en ruine et là il y a un certain Elmer ou Elmer qui est arrivé et qui s'est emparé de ces forteresses mais dans ce cas-là pourquoi on aurait des valkyries qui se situent comme ça à droite à gauche difficile à dire donc cette théorie ne tient pas spécialement peut-être que c'est juste des valkyries qui restent mais elles semblent quand même garder le château donc une nouvelle fois l'interprétation dépend beaucoup de chacun et j'ai hâte de me plonger une nouvelle fois dans cet univers pour essayer d'avoir ma propre histoire le manuel de parfumeur alors c'est le niveau 2 normalement je vais le retenir assez facilement assez trouvable facilement ça c'est missionnaire non ? voilà parfumeur ça permet diffuseur de poison arôme bouillissant pourquoi pas on commence à en avoir des manuels mais je crois pas qu'on ait de manuels pour crafter des boules de poison des choses comme ça ça c'est curieux il faudrait que je regarde tiens où est-ce que ça ça se trouve voilà j'ai profité d'aller chercher le manuel pourquoi ? puisque la valkyrie va faire une boucle et moi pendant qu'elle fait sa boucle je suis allé chercher le manuel et comme ça on peut la tuer plus facilement et oui on profite évidemment de l'IA une forme d'infiltration qui est plutôt sympa mince je pensais que j'avais pas la lumière mais si je l'avais c'est juste qu'il fait vraiment très très sombre vous allez me dire c'est un peu normal puisqu'on est au bastion et vous voyez ces statues avec ces fleurs rouges comme ça ces fleurs rouges qui rappellent évidemment la putréfaction comme si peut-être que cette fameuse putréfaction vient des fleurs qui sait on ne sait pas en tout cas ces statues moi elles me font penser à beaucoup de choses elles m'évoquent beaucoup de choses et c'est l'occasion d'en parler puisqu'on arrive devant le boss bientôt ah le ciel doré c'est bien ça pour des pattes dorées ces statues j'ai vraiment l'impression qu'elles n'ont pas trouvé leur place dans le monde c'est à dire que ici les habitants ont voulu honorer et bien oula je vais peut-être pas mourir Malenia donc ils ont construit comme ça fabriqué un nombre de statues incroyables qui étaient censés et bien se positionner un peu partout dans le château pour honorer la présence de Malenia et vous voyez il y en a vraiment énormément sauf que le souci c'est que le château est tombé en ruine et que finalement ces statues n'ont pas trouvé leur place elles n'ont pas eu le temps et bien de se positionner à certains endroits donc elles se retrouvent toutes en hauteur ou alors peut-être que vraiment il était tellement fanatique qu'il a fabriqué des statues en boucle ou alors ce sont tout simplement les habitants qui ont été putréfiés on ne sait pas et ils se sont transformés en statues difficile à dire il y a beaucoup de choses à dire moi vraiment cette zone la première fois quand je suis arrivé ici j'avais mon cerveau qui était en ébullition j'avais la fumée qui sortait de mes oreilles tellement j'imaginais des choses tellement j'avais d'interprétations et c'est pour ça que j'adore les Souls alors désolé si je vous noie je vous noie avec toutes mes interprétations mais c'est ce que voulez-vous c'est ce que j'aime dans le jeu et si j'avais pas toutes ces émotions en jouant je pense que je ne serais pas là à vous parler de tout ça je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui traversent les zones sans penser à rien et ça me désole un petit peu et j'aimerais contrebalancer ça par le fait que moi je suis un peu hyper sensible des Souls voilà alors ici on va retrouver Pat mais plus tard on va pas le retrouver tout de suite puisqu'on va d'abord le voir au manoir et ensuite on le reverra ici allez le boss en question vous le connaissez puisque c'est le porteur des perles celui qui devient un spectre rouge quand on est dans les cabanes de nuit c'est exactement le même sauf qu'il est en forme humaine et vous allez voir que le souffle putrifié déjà c'est bien ça va lui faire un dot et en plus de ça je vais vraiment profiter de ma guillotine de magma puisque vous allez voir les dégâts que je vais lui faire avec cette compétence d'arme voilà on reconnait ces différentes attaques j'ai pas esquivé mais hop là incroyable pendant mon animation je n'ai pas pris le retour de de son attaque je vais essayer de me parfait potion de mana il est déjà à la moitié de sa vie et une fois qu'il arrive au corps à corps je lui cours dessus attaque je lui fais tellement mal c'est incroyable je pense qu'une dernière il va mourir du feu il meurt de la putréfaction et la mer du roncier épée d'exécution des tourbiers intéressant cette épée des tourbiers ils avaient des épées d'exécution ça va être l'occasion de lire la description pour comprendre un peu mieux on récupère aussi le pavois qui est un bouclier parfait et cette épée je la trouve vraiment très très belle même si bon on va pas se mentir elle ressemble plus à une comment dire à un ustensile pour retourner les crêpes qu'à une épée mais elle a un côté très stellaire regardez avec ses runes comme ça qui sont et bien inscrites sur elle vraiment très chouette épée historique de la maison tourbée la famille de bourreaux qui dirigeait le bastion l'une des armes légendaires et les mères du roncier le chasseur de perles cinéraires arracha cette arme du lieu de son exécution imminente il lui insuffla des arts du combat propre à sa terre natale et au chède alors moi il y en a qui peuvent dire et au caïd peut-être et au chède je sais pas vous insuffler de l'énergie dans l'épée puis la lancer tel un projectile tourbillon voilà ça on connait évidemment le pattern et bien de cet ennemi là dans tous les cas cette épée était donc là pour tuer on voit ici que c'était des bourreaux donc on peut imaginer que le bastion était la région où dormaient et bien tous les bourreaux de la capitale peut-être et ils sont venus ici et ont trouvé comme on va dire leur je sais pas leur maître à tous et bien c'était Malinia c'est possible c'est difficile évidemment à dire mais en tout cas on savait que c'était une région de bourreaux ça c'est sûr là on voit qu'il était solitaire et orgueilleux et oui c'est pour ça aussi qu'on le retrouve un peu partout notre ami le chasseur de primes le chasseur de perles on le croise un petit peu partout dans notre terre ça donne un style assez particulier plutôt classe il y a un côté Gaël d'ailleurs dans dans l'épée je trouve Gaël de Dark Souls 3 alors certes les bourreaux ah ouais ça c'est vraiment classe je pense que c'est une arme que je vais utiliser je trouve très très belle voilà et les bourreaux on le voit derrière avec ce tableau le tableau de Malinia qui était devenu leur déesse à eux peut-être que les bourreaux ont aimé Malinia justement parce que Malinia on savait que c'était une guerrière extraordinaire et les valkyries étaient des guerriers extraordinaires donc il n'est pas improbable que justement ils aient trouvé et bien en Malinia et bien leur leur exécuteur fétiche celle qui ne mourait jamais qui ne perdait jamais au combat enfin bref vraiment très classe en tout cas ce tableau et cette pièce je la trouve vraiment très très belle avec toutes ses armures moi ça me fait penser à quand j'utilisais des mods dans Skyrim pour avoir des mannequins où je pouvais poser toutes mes armures que je trouvais dans Skyrim enfin bref c'est un détail mais je trouve cette pièce vraiment très très belle et bien voilà on en a terminé avec ce magnifique château j'espère que ça va j'espère que je n'ai pas trop parlé j'espère ne pas avoir trop fait d'interprétation parce que ça peut être un petit peu long quoi qu'il arrive une fois qu'on a récupéré et bien la prothèse et bien on peut aller voir Millicent mais si je n'ai pas de bêtises avant d'aller à Dominula je dois d'abord et bien retrouver ça puisqu'elle est toujours auprès et bien de ses ruines de luxe hop voilà elle est encore là donc il faut évidemment lui donner la prothèse maintenant je suis tracé la route Millicent elle a passé dans est-ce donne cette arm merci je suis encore dans votre de la mort je pense Et oui, Millicent va pouvoir, eh bien, se défendre. C'est vraiment trop bien. Vraiment, cette gâte est beaucoup trop bien parce qu'on l'a retrouvée dans un état pas possible, aux portes de la mort. Nous lui avons offert une aiguille pour se soigner. Ensuite, là, eh bien, on lui donne la force nécessaire. En tout cas, eh bien, cette prothèse qui va lui permettre de se défendre. Donc, on lui a sauvé la vie. Et maintenant, on lui offre de quoi se défendre. C'est vraiment trop cool. Et évidemment, au mieux de nous récompenser par des items, eh bien, le jeu nous récompense par le fait qu'elle va nous suivre et qu'on va pouvoir l'invoquer durant des combats. Et ça, je trouve que la portée est beaucoup plus grande qu'un simple item. Alors, le grand courdin, ornée de fleurs et de tissus bariolés. En vrai, moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette arme, même si on voit que ça servait bien pour les festivités dans le village, c'est que ça octroie une très faible quantité de runes à chaque attaque réussie. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est incroyable. Imaginez simplement une arme qui vous permet, à chaque fois que vous tapez un ennemi, de récupérer des runes. Bah, c'est le cas. En fait, c'est vraiment le cas avec cette arme-là. Sauf qu'évidemment, je ne sais pas, on va faire un petit jeu. Vous, dans votre tête, si vous ne connaissez pas la réponse, Dites-vous, combien de runes ça donne, par coup de nez ? On va voir si vous avez raison ou pas. Non, pitié, ne me déceivez pas, ma peau est abjecte, croyez-moi. Intéressant qu'il nous dit ça. On pourrait penser ici que c'était un village où, justement, eh bien, on regarde rapidement, hop. Eh bien, les nobles sanctes-chères, composés de lambeaux de peau lisse, conçus en sable et portés par les nobles sanctes-chères. Donc, ce spectre-là nous dit, s'il vous plaît, ne me déceivez pas. Bah, tout simplement, on comprend ici qu'il y a un sanctes-chères et qu'on va devoir le tuer. Et que, probablement, il se trouve au sommet du village. J'aime beaucoup, évidemment, cette idée-là. En tout cas, ça donne, eh bien, un sens, évidemment, une nouvelle fois à ce village et à ce qui va se passer. Allez, on va récupérer un arc chronique. Donc, est-ce que vous avez fait une petite prédiction ? Une petite idée de combien de runes ça va donner par coup donné ? Parce que la réponse arrive dans quelques instants. J'ai pas m'amusé à la tuer, je crois que celles qui ont les yeux rouges deviennent méchantes. Eh bien, ça donne 20 runes seulement. Voilà. Et surtout que ça donne pas, évidemment, des runes à chaque coup que vous allez mettre. Ça donne, évidemment, 20 coups en toutes les, on va dire, 4-5 secondes. Je dirais, je sais pas. Je sais pas si c'est une question de coups ou une question de secondes. Dans tous les cas, ça en donne 20. Alors, très honnêtement, je pense que 20 runes toutes les 5 secondes, bon, c'est vraiment nul. C'est vraiment très très faible. En revanche, en revanche, si c'était 200, peut-être que... Ouais, 200, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais je dirais 150. 150, c'est peut-être viable. Là, vraiment, 20, c'est... C'est juste histoire de dire on vous donne 20 runes. Mais sinon, c'est pas intéressant. Allez, on arrive au sommet. Et quand on va regarder au sol, eh bien, pour notre plus grand plaisir, on va trouver la marque de Millicent et on va pouvoir l'invoquer. Et ce qui est très important, c'est... Ah mince, je la tue pas. Ce qui est très important, c'est d'invoquer Millicent avant de tuer le Sancte Cher. Parce que sinon, évidemment, vous allez pas pouvoir, eh bien... Bah, l'invoquer. Ce qui serait plutôt dommage. Alors, je sais pas si c'est essentiel pour continuer la quête de Millicent. Je ne pense pas. Je pense que c'est optionnel de l'invoquer ici. Mais évidemment, nous, comme on fait tout, on va le faire. Et on va pouvoir profiter de ces qualités de combat qui vont rappeler forcément eh bien l'adversaire qu'on avait croisé quand on était dans le lac Putrid dans Kailid. Le spectre rouge qui faisait relativement mal. Voilà. Et elle porte sur elle l'arme, le Shamshir. Une imbreudoutable entre les mains d'une épéiste... Pardon, d'un épéiste talentueux. Et c'est logique, finalement, qu'on retrouve cette arme dans les mains de Millicent puisque Millicent est une épéiste talentueuse. Voilà. C'est vraiment trop cool. Il y a tellement de liens à faire, tellement de sens un peu de partout. Rien n'est laissé au hasard, évidemment, dans les denrées. Eh bien, on va voir si c'est une épéiste talentueuse. Elle est trop forte. Allez, Millicent, bats-toi. Ce saut est boum. Ses attaques. Alors, elle ne fait pas extrêmement mal, mais elle est tellement stylée. Regardez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué ! Ah, c'est trop bien. À bientôt, Millicent. Au plaisir de te recroiser. Et on récupère l'écorcheur Sancte-Cher et fouet de flamme noire qui me semble un miracle. Ce n'est pas une magie. On va évidemment lire la description écorcheur Sancte-Cher. Lame double unique à l'apparence fort singulière maniée par les apôtres Sancte-Cher. Une extrémité est pourvue d'une fossile pour porter des attaques de taille, tandis que l'autre est dotée d'une lame torsadée conçue pour pénétrer les chers. De par sa nature asymétrique, cette arme est délicate à manier. Elle est vraiment très belle et ça permet de faire une tornade de la flamme noire. Et la flamme noire, nous l'avons récupérée en tant que miracle. Je crois bien que c'est un miracle. Attendez, je vais quand même vérifier ce qu'on pourrait confondre, mais il s'agit bien d'un miracle qui est juste là. Fouette de flamme noire. Rejette un côte de flamme noire en face, ok. Fut capable d'abattre un dieu lorsque Maliket c'est là la mort destinée. Le vrai pouvoir de la flamme noire fut perdu. Maliket, tiens, intéressant d'en parler maintenant. Maliket, c'est là la mort de la destinée. Hum. Curieux tout ça. Évidemment, on va en savoir plus à l'avenir. Ah, je ne peux pas me reposer au site de Grasse. Sans doute un petit bug qui est lié avec la quête de Mélissante. Donc, ce n'est pas très grave. Je pense qu'il suffit juste que je quitte le jeu puisque Mélissante, on va la retrouver juste à côté. Bon, je quitte le jeu et je reviens. Voilà qui est fait. J'en ai profité pour faire une petite sauvegarde parce que j'ai une idée en tête et je vous la partagerai juste après avoir parlé. Eh bien, notre chère Mélissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh oui, elle reprend confiance en elle, et du coup, elle pourra venir nous aider au fur et à mesure, eh bien, de l'aventure. C'est la plus belle récompense, finalement, de retrouver Millicent, et qu'elle puisse, eh bien, venir nous aider en combat. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque ça y est, Millicent est partie. Moi, je pense qu'on va aller dans un premier temps, eh bien, résoudre l'énigme, eh bien, du tableau. Pour cela, il faut qu'on aille, hop, au plateau Altus, donc ça se situe un petit peu au nord, je dirais, vers là. Dans tous les cas, je vais devoir me téléporter. Donc, on va faire le tableau maintenant. Il me semble que j'ai oublié, si j'ai pas de bêtises, j'ai oublié un site de grâce qui me permet d'accéder un peu plus tôt, enfin, moins loin. Mais bon, c'est pas très très grave. Et ensuite, on va aller faire, eh bien, le porteur des perles. Alors, c'était pas prévu à la base, dans cette vidéo, de faire le porteur de perles au niveau de Kylid. Mais je me dis qu'avec l'un que j'ai, vu que j'ai plutôt facilement tué le boss, ça peut être intéressant de le faire maintenant. Même si je considère que c'est le plus dur, le plus dur à faire des quatre. Parce que des... Moi, je les appelle les porteurs de perles, évidemment. Mais il y en a quatre, et le troisième que nous avons rencontré, c'était à Kylid. Et je me dis, bon, on va essayer, on va voir. Et si vraiment il me tue en deux coups, je pense que... Bah tant pis, on le refera plus tard, quand on ira à Kylid. Je le rappelle, tout ce qui est la tour divine de Kylid, on le fera quand on aura débloqué la quête de Selene. Et c'est pour bientôt, puisque ça sera tout simplement pour la prochaine vidéo. Parce que dans la prochaine vidéo, on va rencontrer un PNJ qui va nous permettre de débloquer la quête de Selene. Et on va pouvoir faire le nord de Kylid tranquillement, la tour divine, etc. Donc ça fait plaisir, les choses avancent, et plutôt dans le bon ordre. On récupère l'arc-lire. En fait, c'est un arc. Et c'est un arc... Alors, quand on lit la description, moi j'étais trop content. Je me suis dit, oh purée, ça va être incroyable. Parce que quand on lit la description, c'est marqué. Et à chaque fois qu'on l'utilise, ça va faire des accords. Émer des accords lorsqu'une flèche est décochée. Alors je me suis dit, trop bien, on va faire de la musique. Et ça va être incroyable. En vérité, c'est pas du tout comme ça. En gros, je vais vous montrer, je pense, parce que c'est assez drôle. D'ailleurs, la compétence barrage est pas mal. Pour faire des tirs rapides, notamment pour mettre du poison sur un adversaire. Rapidement, vous tirez plusieurs flèches de poison. Donc je pense que ça peut être intéressant. Enfin, de poison ou d'endormissement, de saignement, ou tout ce que vous voulez, bien sûr. Voilà, je vais vous montrer le bruit. Peut-être pas mettre ces flèches-là ? Bon, c'est pas très, aussi. Ouais. C'est trop nul. Ah, je suis dégoûté. Quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais trop déçu. Je me suis dit, trop bien, on va faire de la musique. Et là, ça fait un vieux boum. C'est pas incroyable. Alors, certes, c'est un accord, mais bon, ça fait pas une mélodie. Moi, je m'attendais à une mélodie. Bref. Dans tous les cas, comme je vous disais, je vais aller voir, du coup, le porteur de perles. On va voir. S'il me tout shot, je le ferai pas. Peut-être, avec un peu de chance, ça se passe bien. Dans tous les cas, je vous invite, évidemment, si c'est un peu trop dur, à revenir plus tard. Notamment, quand on fera le nord de Kaelid. Alors, moi, je vais utiliser le bouclier pour faire des parades, peut-être. Peut-être même pas, en fait. Je vais surtout essayer de lui mettre la putréfaction. Et ensuite, eh bien, d'utiliser ma guillotine de magma. Parce que ça l'étourdit. Ça lui fait des dots de feu. En plus, avec le souffle putréfié, ça peut être sympa. On va voir. Il a vraiment beaucoup de vie. Allez, un, deux. Il va sans doute essayer d'envoyer son épée. Ok, il le fait pas, donc je vais faire guillotine. Ok, les dégâts sont corrects. Un, deux, trois, quatre. On y va. Ah oui, il me met extrêmement cher. Je suis pas sûr de pouvoir le tuer, là. Quand il fait son grab, j'en prie pour reculer. Ok. Je vais me concentrer. C'est trop bien de pouvoir passer en dessous quand on fait R2, comme ça. Allez, ça s'annonce pas mal. Oh la vache. De toute façon, ces attaques, on les connaît maintenant, son pattern. Moi, ce que je veux, c'est qu'il se charge une attaque. Voilà, celle-ci. Raté. Si j'ai le bon timing, je peux passer en dessous de son attaque. Ah, je vais peut-être pouvoir le tuer, hein. Sur l'attaque chargée. Hop, L2. Je passe en dessous. Ok. Let's go ! Ok. Bon. A mon avis, c'est pas vraiment conseillé de le tuer maintenant. Il fait beaucoup trop mal. Vous avez vu, un coup, il m'enlève 50% de ma vie. Bon. Dans tous les cas, je vous le redirai quand on ira à Kylid. Eh bien, vous pouvez aller le tuer maintenant. Donc, les perles qu'il nous donne, Franchement, Alors, c'est cool d'avoir un ennit comme ça qui nous donne des perles. Mais quand on voit le résultat, la récompense, Très honnêtement, je suis un peu déçu. Puisque ça va nous permettre, eh bien, De pouvoir acheter chez lui des pierres gravitationnelles. Alors, soit je sous-estime la puissance des pierres gravitationnelles, Soit, bah, c'est un peu de l'arnaque, quoi. Enfin, parce que c'est quand même assez difficile à tuer. Et, bon. Attendez, je vous montre. Donc, déjà. Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas donné la perle pour pouvoir acheter des pierres de forge de sombre 3 et 4. Vous savez, sur les cristalliens qu'on avait tués dans une autre vidéo. On a des muguets jusqu'au niveau 6. Et, du coup, on va pouvoir acheter, comme prévu, des pierres gravitationnelles hérissées. Voilà. Bon. Je ne sais pas. Peut-être que c'est très très fort, et je sous-estime ça. Mais ça m'étonnerait. Je trouve que la récompense n'est pas à la hauteur, eh bien, du défi qu'il nous est proposé. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, il ne nous reste pas grand-chose. Il nous reste une seule chose. Il nous reste simplement à aller à l'ouest de Bastion pour récupérer, eh bien, une nouvelle arme qui est plutôt sympa. C'est une rapière qui fait de la putréfaction aussi, je crois. Elle est vraiment très jolie. Donc, on va y aller tout de suite. Mais attendez. Je n'ai pas récupéré la clé lame. Vous savez, le saut difficile à faire. Ah, je pense que je ne peux pas terminer cette vidéo sans récupérer cette clé. Mais ça va me trigger toute la nuit et je vais m'en vouloir de ne pas l'avoir. Alors, vous savez quoi ? Eh bien, écoutez, je vais m'amuser un peu. On va aller la chercher, cette clé. Même si ça prend, bon, quelques temps. Oh, quoi ? Le feu ne l'a pas touché ? C'est de la triche. Mais on va aller la chercher. Allez, c'est par là-bas. C'est parti. Bon, après, forcément, si je mets 2-3 essais, ça ne passe pas. Je ne vais pas tout mettre en montage. J'essaye une ou deux fois et ensuite, je couperai. Et puis, on fera ça tranquillement. J'aime bien leurs petits pas en arrière. Comme ça, ils font des jolis dash. C'est des ennemis. Je pense que si le terrain était plus ouvert, il serait un peu plus difficile à tuer. Alors que là, forcément, quand il recule, il se... Ouh là ! Ouh là ! C'est un peu raté, ça. Je pense que si les ennemis étaient en terrain ouvert, ils pourraient reculer plus facilement. Ils auraient un peu plus de mal à les vaincre. Que là, vous allez voir. Sauf si je ne le one-shot pas, évidemment. Mais quand il va faire son pas en arrière, il va le faire souvent contre un mur. Bon, là, forcément, il est allé dans la direction. Bon, il suffisait que je dise ça pour qu'il fasse les seaux en arrière dans la direction qu'il faut. Mais c'est vrai que, par exemple, si on arrive sur la droite ou sur sa gauche, et on n'arrive pas directement devant lui, eh bien, il va logiquement se coller à un mur. Attendez, je me concentre. C'est parti. Ok ! Eh bien, voilà ! J'ai lu ! C'est bon. Nous pouvons continuer l'aventure et on peut aller en direction de l'ouest du Bastion. Pour aller vaincre, eh bien, un envahisseur qui va nous donner vraiment une très belle arme. Alors, je sais que je n'ai pas souvent utilisé les rapières. En tout cas, ce type d'arme-là. Mais celle-là peut être relativement efficace. À vous de voir. Et de l'utiliser. Même s'il me semble que sa compétence d'action, c'est juste une attaque des stocks classique. Donc, forcément, moi, j'ai tendance à aimer et à utiliser des armes qui ont des compétences d'action, genre, trop fortes, quoi. Enfin, vous voyez bien que la guillotine de Magma, c'était quelque chose d'impressionnant. Quand on a pris l'Ultra Espadon des Ruines. Bon, enfin, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Mais un rayon laser incroyable. Enfin, c'est fou. Dans tous les cas, on retrouve les statues. Alors, j'imagine que c'est le cimetière, pardon, pas le cimetière. Le cimetière des statues, celles qui n'ont pas été gardées, eh bien, par notre ami, eh bien, Malek Tourbier. Et vu qu'il n'était pas content de ces statues-là, sans doute, elles avaient un défaut, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas, eh bien, il les a jetées ici. Allez, on va se débarrasser rapidement. Justement, de Malek, Malek Tourbier. Eh oui, il est là. On en a parlé depuis un moment, et on le retrouve ici, chassé de son château. Il meurt indignement de la putréfaction. Cette putréfaction qu'il avait tant, eh bien, aimé. Tristeuf, évidemment, pour lui. Mourir en dehors de son château, dans le cimetière des statues. J'adore cette vidéo, je suis vraiment trop content de vous l'avoir proposée, parce que, en fait, je vous raconte une histoire en même temps. Enfin, le jeu nous raconte une histoire en même temps que je fais le guide. Donc, c'est trop bien. C'est très très plaisant. Et on imagine qu'ici, il avait ce gardien. Ce gardien géant, qui devait surveiller, qui devait être proche de lui. C'est vraiment classe. Comme une invocation. On imagine qu'il ne se baladait jamais sans son géant, peut-être. Dans tous les cas, eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Dans ce cimetière des statues. Les statues, celles qui gardent, évidemment, les mémoires de ce monde. Je trouve toujours que ces sculptures, eh bien, ont la sagesse du temps. La sagesse du passé. Et si seulement elles pouvaient parler, sans doute, elles nous raconteraient encore mieux comment Tourbillet est devenu un adepte de Malenia. Et comment le château est tombé en ruine. Et qu'Elemmer est arrivé pour, eh bien, s'emparer de ce château. Dans tous les cas, on va simplement, eh bien, lire la description de son arme. On a récupéré aussi son armure. Voilà, rapière, myrmiceenne, accumule de la putréfaction écarlate, 55, ce qui est quand même assez élevé. Éperon d'une fourmille géante ayant été convertie en rapière. La lame sointe de putréfaction écarlate. La putréfaction écarlate est une ancienne légende à laquelle Malek Tourbier, du bastion, pardon, croyait dur comme fer. Il finit d'ailleurs par trouver sa propre déesse. empalmant. Voilà, c'est ce que je vous disais. Avec un puissant coup en avant, capable de transpercer la garde de l'ennemi. Ah, mon pauvre Malek Tourbier, du bastion, bon. En tout cas, c'était une super vidéo. Nous, dans la prochaine, eh bien, nous allons en direction de cette montagne qui nous amènera vers un immense volcan. C'est toujours un plaisir, eh bien, de vous proposer ce guide complet. Je vous préviens que la prochaine vidéo, je ne sais pas si elle va faire une seule ou deux parties. On verra bien, mais dans tous les cas, eh bien, on va prendre le temps pour raconter au mieux ces histoires et au mieux les faire vivre tout en ayant un aspect, eh bien, de guide, en récupérant toutes les armes. Allez, salut à tous, que la grâce guide vous pas. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada